L'égérie du mouvement des jeunes pour le climat, la suédoise Greta Thunberg a qualifié la conférence climat de Glasgow des « échecs » devant des milliers de jeunes venus manifester dans cette ville écossaise pour appeler à l'action contre le dérèglement climatique qui menace leur génération et les suivantes. Ce n'est pas un secret que la COP26 est un échec, a-t-elle lancé à plusieurs milliers d'enfants, adolescents et jeunes adultes, en qualifiant la conférence de « célébration du business à YouJuol et du blabla ». Nos leaders ne montrent pas le chemin, voici à quoi ressemble le leadership, a-t-elle poursuivi en désignant la foule. Désengage en règle, nos rois sont nus. L'histoire les jugera sévèrement, a-t-elle dit à propos des leaders rassemblés pour la COP, les accusant une fois de plus d'inaction et évoquant à nouveau un festival de greenwashing. Une deuxième journée de manifestation est prévue samedi à Glasgow, à l'issue de la première de deux semaines de COP26, pour crier l'urgence climatique face aux effets dévastateurs à travers la planète de la hausse des températures dues aux émissions de gaz à effet de serre générées par les activités humaines. Les habitants, penchés à leurs fenêtres ou alignés le long des rues du vieux centre-ville bordé d'immeubles de Créocro Rose observaient la marche parsemée de bannières affichant « Pas de planète B » et scandant « Si ce n'est pas maintenant, alors ce sera quand ? » Dans la foule conduite par le mouvement mondial Fridays for Futures et parmi les orateurs se trouvait aussi la militante ougandaise Vanessa Nakat. Un réchauffement à plus de 2,7 degrés Celsius. Beth Donaldson, une écossaise de 16 ans est venue avec des amis pour dire que non loin de là, enfermée dans l'immense centre de conférence, ce sont des adultes, au sein de délégations de près de 200 pays, qui décident de l'avenir de ses contemporains. Nous voyons à la télé tous ces dirigeants politiques dire qu'ils vont agir mais nous ne savons jamais quel genre d'action ils vont entreprendre. Ce n'est pas vraiment de leur avenir qu'il est question mais d'une autre, a-t-elle lancé. L'accord de Paris de 2015 vise à limiter le réchauffement de la planète bien en deçà de plus de 2 degrés Celsius, si possible plus 1,5 degrés Celsius, pour éviter les pires impacts du dérèglement climatique, qui provoque déjà des ravages à travers la planète. Chaque dixième de degré supplémentaire entraîne son lot de conséquences. Mais, selon les dernières estimations de l'ONU, le monde se dirige vers un réchauffement, catastrophique, de plus de 2,7 degrés Celsius. Ta vue, COP26, en colère, Greta Thunberg, quitte une table ronde en dénonçant du greenwashing. . 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 Sous-titrage FR ?